Système en translation avec frottement solide et en rotation. Un corps A de masse M1 égale 13,5 kg, placé sur un plan incliné de la longue d'état égale 37 degrés. Et le lié à un corps P suspendu de masse M2 égale 18 kg par un corps inextensible et de masse négligeable. Passant sur une poulie de rayon R égale 22 cm et de mon dernier cg delta égale 1,82 kg fois mètre carré. La surface a un coefficient de frottement M1 égale 0,203. 1. Dans quel sens du système se déplacera-t-il lorsque les cordes seront libérés de repos en donne G égale 10 mètre par seconde carré. 2. Déterminer les tensions T1 et T2 des deux parties de la corde. 1. Le sens du déploiement du système 2. Le schéma du système en translation avec frottement solide 3. Au cours du mouvement du corps A, il est soumis à son poids P1, à la tension de la corde T1 et à la réaction du plan incliné R1. La réaction R1 est inclinée car il y a des frottements qui s'opposent au mouvement et on a décomposé la réaction R1 en deux composantes. Une composante normale R1-1 qui a pour effet d'empêcher la pénétration du corps A dans le plan incliné. Une composante tangentielle F1 qui s'oppose au mouvement et qui représente la force de frottement. 4. Le corps B suspendu au cours de son mouvement et est soumis à son poids P2 et à la tension de la corde T2. 5. La poulie au cours de son mouvement est soumise à son poids P' à la réaction de l'axe R' à la tension de la corde T1 à gauche et à la tension de la corde T'2 à droite. Au début, on ne sait pas dans quel sens le système se déplace. Est-ce que le corps A monte et le corps B descend ou bien le contraire ? On suppose que le corps A monte et le corps B descend. Et on choisit les axes au X et au P0 dans le sens du mouvement. Et on calcule l'accélération. Si on trouve une valeur positive de l'accélération, ça signifie que le corps A se déplace dans le sens positif et le corps B se déplace dans le sens positif. C'est-à-dire, le corps A monte et le corps B descend. Si on trouve une valeur négative, on a le contraire. Le corps A descend et le corps B monte dans le sens négatif. Donc, il faut calculer l'accélération. On applique la deuxième loi de Newton sur le corps A et sur le corps B et la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la poule. Deuxième loi de Newton sur le corps A. Le corps A est soumis à son propre P1 plus la tension T1 plus la réaction R1 qui est égale à M1 fois H. On a décomposé la tension T1 plus la tension T1 plus T1 plus R1 plus F1 est égale à M1 fois H. La coordonnée P1 est égale à M1 fois H. La coordonnée P1 est égale à M1 fois H. C'est sans la direction de l'accès OX. La projection orthogonal. On doit avoir ici un nombre de lois. Ici sous sous l'origine, la projection doit se longer sur l'accès OX qui est le côté opposé de ce angle. qui est état. Car le côté de l'ombre est état, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici on a le angle fètre. La projection, c'est le côté opposé du état, qui est égal à l'épotonus, qui est P1, fois c'est état. Mais la projection d'excellents qui se trouve dans la région négative, c'est le transparce P1. Ici, la projection d'excellents t se trouve dans la région négative. Donc la coordonnée P1x est négative. Donc c'est moins M1G sin, peut-être. Plus la coordonnée P1x est obtenue par projection de la tension P1 sur l'axe x. La tension P1 se trouve sur l'axe x. La projection d'un total angleur est P1 et I en même sens. Donc la coordonnée T1x est positive, donc c'est T1. Plus la coordonnée RN1x est obtenue par projection de la composante RN1 sur l'axe x. La composante RN1 est perpendiculaire à l'axe x. Sa projection donne 0. Plus la coordonnée F1 et I en sens reposée. Donc la coordonnée F1x est négative. Donc c'est moins F1 et T1 M1 fois AX. On cherche T1 d'abord. T1 égale. Donc M1 fois AX plus F1 plus M1 fois G fois 96. cX. On précise, on précise l'intensité de la force de fonction F1. La force de fonction F1 est égale au coefficient de fonction F1itted including F1 by une composante normale de réaction RN1 ,1. Il faut chercher RN1 par projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe Donc on écrit P1Y plus P1Y plus RN1Y plus F1Y est égal à L1 fois AY. La coordonnée P1Y a obtenue par projection de point P1 sur l'axon Y. C'est ça la direction de l'axon Y. Donc la projection orthogonale, on doit avoir si un nombre de doigts. Bon, j'y trouve ici, donc on obtient cette longueur qui est le côté adjacent de θ, qui est égal à l'hypotonuse, qui est P1 fois cosθ. Et la projection orthogonale, c'est une distante d'une origine négative. Donc la coordonnée P1Y est négative. Donc c'est moins M1G cosθ plus la coordonnée P1Y. La coordonnée P1Y est optionnée par projection de la tension T1 sur l'axe Y. La tension T1 est perpendiculaire à l'axe Y. Donc sa projection dans 0. Plus. Plus la coordonnée RN1Y. La coordonnée RN1Y est optionnée par projection de la composante RN1 sur l'axe Y. La projection nous donne toute la longueur. Et la projection de l'extrémité de la composante RN1 se trouve dans la région positive. Donc la coordonnée RN1Y est positive. Donc c'est RN1 plus F1Y. La coordonnée F1Y est optionnée par projection de la force de fonctionnement F1 sur l'axe Y. La force de fonctionnement F1 est perpendiculaire à l'axe Y. Sa projection donne 0. Elle t'égale. Le mouvement du corps A se fait suivant l'axe OX. Donc c'est X qui varie au cours du temps. Donc AY est égal à 0. Car le mouvement se fait sur l'axe OX. Donc le sens est égal à 0. Et on trouve la composante RN1 est égal à RN1 fois G fois cosinus θ. Et par suite. F1 est égal à la coefficient de photon. fois le composante RN1 qui est L1 fois G fois cosinus θ. Et je l'en passe ici. Donc la tension T1 est égal à M1 fois AX plus plus mu fois M1 fois G fois cosinus θ. C'est égal à plus N1 fois G fois cosinus θ. Après ça, on applique la deuxième voie de Newton sur le corps B. sur le corps B. On a le pot P2 plus la tension T2 est égal à M2 fois H. On projette cette fonction vectorielle sur O'z. par projection sur O'z. On écrit P2Z plus T2Z est égal à M2 fois AZ. La coordonnée P2Z est obtenue par projection de poids P2 sur l'axe OZ. La projection de poids P2 sur l'axe O'z dans toute la longueur. Mais la tension T2 est égal à M2 fois G plus T2Z. La coordonnée T2Z est obtenue par projection de la tension T2 sur l'axe OZ. La projection de poids de longueur. Mais la tension T2 est égal à M2 fois G. Donc la coordonnée T2Z est négative. Donc c'est moins T2. Et égale M2 fois AZ. A partir de cette équation, je tire T2. Donc T2 est égal à M2 fois G moins M2 fois AZ. Après ça, on applique maintenant la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la polie qui est soumise qui est soumise à 100 fois P' à la réaction L'axe, à la tension de la corde à gauche T'1, à la tension de la corde à droite T'2. Relation fondamentale de la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la polie. Le son des moments de force appliquée est égal au moment d'inertie de la polie G delta fois 100 accélérations angulaires d'état de poids. Donc le moment de poids P' par rapport à delta plus le moment de la réaction de l'axe R' par rapport à delta plus le moment de la tension T'1 de la corde à gauche plus le moment de l'axe R' plus le moment de la tension de la corde T'2 P' à droite par rapport à delta et T'1 g delta fois T'2 de poids. L'axe R' est égal au moment de l'axe R' qui suit le moment de l'axe R' qui suit le moment . Le moment de la réaction L'x de l'axe R' qui suit le moment de l'axe R' à droite CALI Deltà. Le moment de la réaction L' de l'axe, la droite d'action de la réaction L' coupe l'axe delta, donc son moment égal à zéro, plus le moment de la tension T'1 par rapport à delta. On voit d'abord que la tension T'1 tente à faire tourner la poulée dans le sens négatif, donc son moment est négatif. T'1, moins égal à l'intensité T'1, fois la distance entre sa droite d'action et delta. Cette distance, c'est le rayon de la poulée R, plus le moment de la tension T'2. On voit d'abord que la tension T'2 tend à faire tourner la poulée dans le sens positif, choisi. Donc son moment est positif, est égal à T'2, fois la distance entre sa droite d'action et delta. Cette distance, c'est R. Cette somme est égale au moment de l'intensité de la poulée G delta, fois son acceleration angulaire theta de point. Cette relation donne T'2 moins T'1 est égal à G delta fois T'2 sur R. On a dit dans une donnée que la corde est inextensible et le masque est égale, puisque la corde est inextensible. On peut écrire la tension T'1 est égal à la tension T'1 et la tension T'2 est égal à la tension T'2. Et on a aussi l'excellation AX est égal à R fois theta de point, relation qui relie la translation et la rotation de la poulée. Donc on voit ici que AX est égal à Z est égal à A, qui est égal à R fois theta de point, dans ce cas. Et je remplace ici T'2 par T'2, T'1 par T'1 et theta de point par A sur R. Et par suite, T'2 moins T'1 est égal à G delta fois A sur R au carré. Et je remplace T'2 par son expression et T'1 par son expression. Donc T'2 c'est M2 fois G moins M2 fois A, AZ c'est A, moins T'1, T'1 c'est M1 fois A, plus M1 fois G cos theta, plus M1 fois G cos theta, plus M1 fois G sin theta. Et donc, T'2 est égal à G delta fois A sur R au carré. Je vais déplacer les termes, moins M2 fois A et moins M1 fois A dans le deuxième nombre. Et je vais les facturiser par A. Et donc, le premier nombre, je vais les facturiser par G. Donc, je vais les avoir G, facture de M2, moins M1 fois M1 cos theta. Moins M1 sin theta, moins M1 sin theta, est égal à A, facture de G delta sur R au carré, plus M1, plus M2. On cherche l'accélération A. Donc, l'accélération A est égal à G, facture de M2, moins M1, M1, fois cos theta, moins M1, fois sin theta. Le tout, sur 700 G delta, sur R au carré, plus M1, plus M2. Application A est égal à G. Application A. L'accélération A est égal à G10, M2, 18 mg, moins M1, 0,2,3, fois M1, 13,5, fois cos theta, 37 degrés. Moins M1, moins M1, moins M1, fois sin theta, sur G delta, 1,82, R 22 cm, 62 m², plus M1, 13,5, plus M2, 18 mg. On trouve 1,38 mètre par seconde au carré. On a trouvé une valeur positive. Ça signifie que le corps A se dépasse dans une source positive et le corps B se dépasse dans un sens positif. C'est-à-dire, le corps A monte et le corps B descend et la poule tourne dans un sens positif. C'est-à-dire, le corps A monte. C'est-à-dire, le corps B descend. De l'étention T1 et T2. De l'étention T1 et T2. On a des expressions de T1 et T2. Donc T1 et T2. On a des expressions de T1 et T2. Donc T1 et T2. M1, 13,5, à 1,38, plus M1, 13,5, G10, fois cosinus 37 degrés, plus M1, 13,5, G10, sinus 37 degrés, égale. On a des expressions de T1 et T2. On a des expressions de T1 et T2. On a des expressions d'élic Scarface. On a des expressions d'élic readings. On a des expressions d'élicjalis.